Un signe est un symbole, une marque d'identification. Lorsqu'on lit à la devanture d'une boutique, Robert Dufour, boulanger, pâtissier, cela nous permet d'identifier le propriétaire. Le signe nous informe sur l'occupation de l'intéressé. Selon le dictionnaire, un signe, c'est une marque distinctive, quelque chose qui sert à représenter un symbole, etc. Le mot hébreu, utilisé par Moïse et traduit en français par signe, est haut accent circonflexe WTH, ce qui signifie, selon le cas, signal, drapeau, panneau, balise, bannière, monument, évidence, etc. Mais il signifie également marque, miracle, signe. Un drapeau représente une nation. Une balise a pour objet d'avertir de l'existence d'un danger quelconque. Un panneau est un signe visible, tel qu'un panneau de circulation routière, qui informe ceux qui en prennent connaissance. Le drapeau blanc annonce la capitulation d'un adversaire, etc. Dieu ordonna à son peuple d'observer son sabbat en tant que signe. C'est un signe entre Dieu et son peuple, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe. Le sabbat devrait être comme une marque, comme une bannière, révélant son identité. Il devait publier, annoncer, proclamer certaines informations spécifiques. Mais quelle sorte d'information ? Dieu répond à cette question en ces termes. Un signe auquel on connaîtra que je suis l'éternel qui vous sanctifie. Qui est Dieu ? Remarquez ces mots. C'est le signe qui leur permet d'identifier qui est leur Dieu. C'est par ce même signe que nous pouvons connaître qu'il est l'éternel. Il révèle l'identité de Dieu. Mais tous ne savent-ils pas qui est Dieu ? Absolument pas. Le monde entier a été séduit. C'est ce que déclare la Bible. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Ce monde a effectivement un dieu, un faux dieu. Satan le diable. Il prétend être un ange de lumière. De Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il possède ses propres organisations religieuses. Tous ne sont pas bouddhistes, shintoïstes, taoïstes ou confucianistes. Plusieurs d'entre elles ont approprié le même nom de chrétiens. Mais leurs ministres, tels que l'indique la Bible, sont de fait des ministres de Satan. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. De Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à verset 15. Mais ces hommes se présentent-ils réellement comme étant des ministres du Christ ? Lisez le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Oui, Satan est vraiment l'auteur de la plus grande contrefaçon qui soit. Il se fait lui-même passer pour Dieu. La Bible l'appelle le dieu de ce monde. De Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il tente de faire croire que ces ministres sont les ministres du Christ, accusant les vrais ministres du Christ d'être de faux apôtres, afin de détourner les soupçons. Le christianisme traditionnel de ce monde connaît-il vraiment le véritable dieu ? Ce monde séduit a été amené à le croire. En effet, il est possible, tout en étant sincère, de s'appuyer sur une croyance erronée. Mais le vrai dieu est celui que nous obéissons. Ce monde n'a pas appris la voie de l'obéissance à Dieu. Le faux christianisme enseigne que la loi de dieu est abolie. De fait, sous l'inspiration de Satan, il prétend que la loi de dieu est remplacée par la conscience humaine individuelle. Ce christianisme n'enseigne pas, comme le Christ enseigna, que nous devons vivre de toutes paroles de dieu, c'est-à-dire de la Bible. Ils obéissent à Satan en péchant. Le but du sabbat. Le créateur donna à l'homme son sabbat pour lui permettre de garder la véritable connaissance et la véritable adoration du vrai dieu. De quelle façon le sabbat identifie-t-il dieu ? Comment désigne-t-il le vrai dieu plutôt que le faux ? Le dimanche ne fait-il pas exactement la même chose ? Absolument pas. Remarquez ce que dit le verset 17 de cette alliance spéciale concernant le sabbat. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode, chapitre 31, verset 17. Ce fut le septième jour de la semaine de la création que Dieu se reposa de son œuvre. Non pas le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Seul le septième jour rappelle la création. Mais comment cela identifie-t-il dieu ? Si vous croyez que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est Dieu, je vous prouverai que mon Dieu est le véritable Dieu, puisque tout autre être ou chose ont été faits ou créés par le vrai Dieu. Celui qui a créé tout ce qui existe est lui-même plus grand que ce qu'il a fait. Il est supérieur à tout ce qui pourrait être appelé Dieu. La création est la preuve de Dieu, de son existence. L'acte de créer identifie Dieu, le créateur. Dieu s'est donc servi de quelque chose d'immuable et d'impérissable, un laps de temps hebdomadaire, l'unique jour qui constitue un mémorial de l'acte de créer. Il a choisi le seul jour qui pointe, constamment, chaque septième jour de la semaine, à l'existence du Dieu souverain et tout-puissant, le créateur. Et Dieu a mis à part ce jour spécial en tant que son jour. Dieu a rendu saint et sacré à ses yeux ce jour en particulier, le désignant en tant que le jour même pendant lequel son peuple doit s'assembler pour l'adorer, le jour dont il ordonna à l'homme d'en faire un jour de repos de son travail et de ses plaisirs physiques, et de se rafraîchir en s'assemblant avec ceux qui adorent le créateur dans l'obéissance et la fraternisation spirituelle. Aucun autre jour de la semaine ne représente le mémorial de la création. Satan a séduit une humanité confuse en lui laissant supposer que le Christ ressuscita un dimanche matin, à l'aube, le temps même qui a toujours été le temps consacré à l'adoration du soleil par les païens. Mais ce n'est pas vrai. C'est une vérité choquante. Et c'est une vérité que vous pouvez vérifier et prouver dans votre bibliothèque publique. La résurrection du Christ eut lieu lors d'un sabbat et non pas un dimanche. Par ailleurs, la Bible ne dit pas que nous devrions célébrer la résurrection du Christ. C'est une coutume païenne des hommes, instituée par l'autorité d'un homme apostate, contrairement au commandement de Dieu. Nous pouvons déjà voir que le sabbat remplit un rôle magistral. Il identifie Dieu. Le jour même que Dieu a mis à part pour l'assemblée et l'adoration pointe vers un mémorial de celui que nous devons adorer, le souverain créateur de tout ce qui existe. Mais ce n'est pas tout. Le sabbat a également été créé en tant qu'un signe qui identifie qui est le peuple de Dieu et qui ne l'est pas. Remarquez, cette alliance spéciale déclare, non seulement, « Auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, mais également que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Exode, chapitre 31, verset 13. Notez la grande signification de cette déclaration. Que signifie le mot « sanctifier » ? Il signifie « mettre à part pour un but ou un usage saint ». Le septième jour de la semaine de la création, l'Éternel sanctifia, c'est-à-dire il mit à part pour une raison sainte le jour du sabbat. Toutefois, il déclare également que le sabbat est un signe que lui, l'Éternel, sanctifie également ceux qui font partie de son peuple, distinguant son peuple des autres pour son but saint. Dans l'Ancien Testament, la congrégation d'Israël était son peuple. Dans le Nouveau Testament, son peuple est composé de ceux qui font partie de l'Église de Dieu, les véritables chrétiens qui sont vraiment convertis et qui sont engendrés du Saint-Esprit. Mais comment le sabbat les distingue-t-il, les prépare-t-il, de ceux qui ne sont pas le véritable peuple appartenant à Dieu ? Quiconque observe le sabbat de l'Éternel comme un jour saint connaît la réponse à cette question du fait même qu'il l'observe. Si vous n'avez pas encore observé le sabbat, commencez à le faire. Observez-le comme un jour saint, selon le commandement de Dieu, et vous ne tarderez pas à vous apercevoir combien Dieu vous distingue, vous met à part des autres. Votre entourage, vos relations, vos collègues ou associés, votre famille, tous vous distingueront. Eux aussi, ils vous mettront à part. Le sabbat est le signe de Dieu qui, non seulement identifie Dieu en tant que le souverain créateur, mais il identifie également ceux qui font partie de son peuple. Mais comment ? Définition de Dieu. Laissez-moi vous donner une autre définition de Dieu. Bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, un seul être possédant toute sagesse, un seul souverain créateur de l'univers, il existe néanmoins beaucoup de faux dieux. Satan se fait passer pour Dieu auprès de ceux qui sont séduits, et la Bible indique qu'il est le Dieu de ce monde. Les idoles ont toujours été adorées comme des dieux. Aujourd'hui encore, on les adore dans beaucoup de prétendues églises chrétiennes. On fait un Dieu de celui, ou de ceux, que l'on sert, de l'être, ou même de la chose, à qui l'on obéit. Le mot « Seigneur » signifie « souverain », « maître », celui à qui l'on obéit. Jésus déclara « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Luc, chapitre 6, verset 46. Si les gens de son époque ne lui ont pas obéi, c'est parce qu'il n'était pas leur Seigneur. Dans ce cas, pourquoi l'appelait-il Seigneur, étant donné qu'il n'était pas leur Seigneur ? Le Christ déclara encore « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 7, verset 21. Seuls ceux qui obéissent à Dieu peuvent être ses enfants et entrer dans son royaume. Votre Dieu est celui à qui vous obéissez. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ? » Romains, chapitre 6, verset 16. Le second commandement condamne les idoles et les faux dieux. « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » « C'est-à-dire, tu ne leur obéiras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité, la désobéissance, des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Comme c'est significatif. Le commandement relatif au sabbat est le seul d'entre les dix commandements qui servent à identifier les vrais chrétiens. Il s'agit vraiment d'un commandement test. Les gens du monde sont généralement disposés à accepter les neuf autres commandements, mais ils se rebellent contre le commandement qui leur ordonne d'observer le sabbat. Ce commandement test est le seul qui démontre si nous sommes vraiment disposés à obéir à Dieu. Il identifie ceux qui sont soumis à Dieu, ceux qui lui obéissent, quelles que soient les persécutions et les circonstances. Le sabbat, indubitablement, distingue le vrai chrétien des autres. Quel signe ! Il identifie le vrai Dieu le jour même qu'il a mis à part pour que son peuple s'assemble et l'adore. Le sabbat identifie ceux qui l'observent comme étant le vrai peuple de Dieu. Le signe de Dieu est un signe que l'on accepte de porter volontairement ou que l'on rejette. La Bible déclare que la bête, symbole du Saint-Empire romain médiéval, qui va bientôt ressusciter en Europe, porte une marque qui va bientôt être imposée par la force physique. Elle permettra d'acheter ou de vendre, commerce, affaires, emplois, échanges, Apocalypse, chapitre 13, verset 16 à verset 17. Mais le sabbat constitue le commandement test, celui dont dépendent votre salut et votre vie éternelle. Mais est-ce vraiment une alliance ? J'ai dit que Dieu créa le sabbat en tant qu'une alliance séparée, perpétuelle et éternelle, entièrement séparée et à part de l'ancienne alliance conclue au Mont-Sinai. En quoi le sabbat est-il donc une alliance ? Il importe de définir le mot « alliance ». Selon le dictionnaire, il s'agit d'un accord entre des personnes ou des parties, un pacte solennel. Une alliance est un contrat ou un accord qui stipule que l'une des deux parties impliquées promet certaines récompenses ou un certain salaire à l'autre partie si elle accomplit un certain travail ou remplit certaines conditions. L'ancienne alliance, conclue entre Dieu et les enfants d'Israël au Mont-Sinai, imposait au peuple certaines conditions, l'obéissance aux dix commandements. Elle garantissait, en revanche, qu'Israël deviendrait une nation toute spéciale. Cette promesse était purement nationale et matérielle. La nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses, hébreu chapitre 8 verset 6, qui consiste en un héritage éternel, hébreu chapitre 9 verset 15. Une fois signée et ratifiée, ou confirmée, une alliance ne peut plus être modifiée et personne n'y ajoute. Galates chapitre 3 verset 15 Tout ce qui peut être ajouté sous la signature, dans le langage légal, ne fait pas partie du contrat. Exode chapitre 24 du verset 6 au verset 8 déclare que l'ancienne alliance fut conclue et ratifiée avec du sang. Au verset 8, il est également dit Donc cette alliance fut déjà conclue et ratifiée, complétée. Ce n'est que sept chapitres plus loin qu'apparaît l'alliance perpétuelle relative au sabbat. En conséquence, cette alliance ne fait pas partie de l'ancienne alliance. Mais, encore, est-ce une alliance ? Les paroles dans votre Bible disent que ce l'est. Lisez Exode chapitre 31 verset 16 Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle signifie continuelle et de façon ininterrompue. Mais était-ce vraiment pour toujours ? Lisez le verset suivant Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. Verset 17 Quelle en était la condition ? Observez le sabbat en tant que jour saint. Il sera pour vous une chose sainte, déclare Dieu. Verset 14 Et quelle récompense allait-il retirer en cas d'obéissance ? Non seulement il s'agit d'un signe, mais aussi d'un contrat, d'une alliance entre moi et vous, dit l'Éternel, Auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu, comme nous le voyons, promet de les sanctifier. Il les mettra à part en tant que peuple saint, son peuple saint. Peut-on espérer une meilleure promesse ? Oui, il s'agit bien d'une alliance. C'est une alliance séparée et totalement différente. Par conséquent, ceux qui prétendent que l'ancienne alliance, y compris les dix commandements, a été abolie, ils ne peuvent prétendre que cette alliance, relative au sabbat, devait durer seulement jusqu'à la croix. « Cette alliance est entre moi et vous et parmi vos descendants. » Verset 13 « C'est une alliance perpétuelle. » Verset 16 « Un signe qui devra durer à perpétuité. » Verset 17 « Un signe pour Israël seulement ? » « Oui ! » s'exclament les gens rebelles, qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas obéir. Ils disent « Mais c'est seulement entre Dieu et les enfants d'Israël, à travers toute leur génération. » C'est entre Dieu et les Israélites à perpétuité. Ces gens admettent que cette alliance est pour toujours, et ils pensent qu'elle ne concerne que les Israélites, de génération en génération. Il existe deux réponses à leurs arguments, et ceux qui persistent délibérément à se servir de telles excuses seront condamnés à l'étang de feu. Premièrement, personne ne peut nier que cette alliance ordonne le peuple d'Israël d'observer le sabbat à perpétuité, de génération en génération. Leur génération continue à ce jour. En conséquence, elle s'applique aux Israélites d'aujourd'hui. De plus, on est obligé d'admettre que les Juifs et tous les autres peuples ont également droit au christianisme et au salut. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec. Romains chapitre 1, verset 16. Le Juif peut donc devenir un chrétien converti. En effet, l'Église du temps des apôtres était composée en majorité de Juifs convertis. Un Juif, même en devenant chrétien, s'il fait partie de l'Église de Dieu, est obligé d'observer le sabbat de Dieu, qui est une alliance perpétuelle pour toutes les générations, pour toujours. Posons-nous les questions suivantes. Dieu a-t-il fait deux sortes de chrétiens ? Le chrétien juif pêcherait-il en n'observant pas le sabbat, alors que les autres pêcheraient en l'observant ? Les chrétiens juifs doivent-ils s'assembler chaque sabbat, alors que les autres peuples s'assembleraient le dimanche ? Jésus n'a-t-il pas déclaré que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister ? Existe-t-il donc deux sortes de chrétiens ? Lisez Galates chapitre 3 du verset 28 au verset 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous, les gentils, êtes à Christ, vous êtes donc, spirituellement, la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, puisque l'observance du sabbat est une obligation aujourd'hui, que doivent remplir les juifs qui sont membres de l'église de Dieu, car il n'y a plus de différence entre les juifs et les grecs. Nous sommes tous un en Christ. Le sabbat doit donc être également observé par les gentils. Nous sommes Israël. Deuxièmement, voici la deuxième réponse aux arguments exposés plus haut. Les peuples des Etats-Unis, des nations du Commonwealth britannique et des nations situées dans le nord-ouest de l'Europe sont les descendants des dix tribus de la maison d'Israël. Le peuple juif représente la maison de Judas. A la lumière de cette vérité au sujet du sabbat, il est donc plus que jamais important pour vous de lire, d'étudier et de vérifier la preuve de l'identité de ces nations dans notre livre gratuit « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Il s'agit d'une révélation surprenante et véritable. Et c'est vrai. Il est clair que nous devons observer le sabbat aujourd'hui. Mais si le sabbat est le signe par lequel Dieu identifie son peuple Israël, alors pourquoi nos nations ne l'observent-elles pas aujourd'hui ? La réponse à cette question constitue également la réponse à une autre question. Pourquoi appelle-t-on les dix tribus de la maison d'Israël les dix tribus perdues ? Et pourquoi nos nations pensent-elles être du groupe des gentils ? Pourquoi ne connaissent-elles pas leur véritable identité ? Il est temps que cette vérité stupéfiante, fascinante et incroyable soit révélée. Pourquoi les dix tribus sont devenues perdues ? Voici une vérité époustouflante plus qu'étrange qu'un roman de fiction. Voici des faits passés sous silence à travers les siècles et qui sont plus mystérieux que le plus mystérieux des romans. Pourquoi tant de gens parlent-ils du sabbat en des termes moqueurs et irrespectueux comme étant le sabbat des juifs ? Pourquoi le monde pense-t-il que tous les israélites sont des juifs et que les juifs incluent tous les israélites ? Ceux qui se sont forgés une telle opinion seront surpris d'apprendre que le peuple juif ne représente qu'une petite minorité des israélites, croyez-le ou non. Le premier endroit dans toute la Bible où l'on trouve le nom juif ou juif est dans Deux Rois, chapitre 16, du verset 5 au verset 6. Et, croyez-le ou non, ce passage nous montre que le royaume d'Israël s'était allié à la Syrie pour faire la guerre contre les juifs. Vous avez bien lu. Israël était en guerre contre les juifs. Aussi étrange que cela puisse sembler, les enfants d'Israël étaient divisés. Ils étaient devenus deux nations séparées. D'un côté, il y avait le royaume d'Israël qui avait pour capitale Samarie et non Jérusalem. De l'autre, celui de Juda dont la capitale était Jérusalem. Voyez à présent quelle histoire étrange se déroula. Après la mort du roi Salomon, la nation d'Israël se rebella contre les impôts très élevés qu'elle devait payer. Salomon, le sage, avait eu un règne de luxe et de splendeur sans pareil dans toute l'histoire du monde. Pour financer ses grands projets, il avait eu recours à des hausses continuelles d'impôts. C'est pourquoi les gens s'adressèrent au roi Roboam, fils de Salomon, pour demander que leur fardeau soit allégé. Mais le roi qui était jeune avait des idées charnelles. Il s'était entouré d'un groupe d'experts ou de petits prodiges. Ils avaient, eux aussi, des idées charnelles. Ils lui donnèrent ce conseil. Dise au peuple que tu leur montreras qui est leur maître. Impose-leur des impôts encore plus élevés que ne le fit ton père. Roboam dédaigna le conseil des gens plus âgés et plus sages car il représenta à ses yeux les réactions du temps. C'est alors que le peuple se rebella massivement. Les gens rejetèrent Roboam et choisirent pour roi Jéroboam qui avaient été élevés à un poste important par le roi Salomon. Mais la tribu de Judas n'était pas de cet avis car Roboam était un des leurs et ils voulaient le garder comme roi. Alors la tribu de Judas se sépara de la nation d'Israël et constitua ainsi un royaume séparé appelé le royaume de Judas. La tribu de Benjamin l'a suivi. On les désigna comme étant les Juifs, un surnom pour Judas. Israël perd son signe. La Bible ne parle nulle part des Juifs comme étant l'une des dix tribus d'Israël. Le surnom Juif ne s'applique pas qu'au royaume de Judas. Les Juifs sont véritablement des Israélites mais une partie seulement des Israélites sont des Juifs. A peine nommés rois, Jéroboam, craignant que le peuple, en se rendant à Jérusalem pour observer les jours saints annuels, ne soit tenté de retourner avec Roboam pris des mesures draconiennes afin de protéger son trône. La tribu de Lévis représentait le sacerdoce. Les Lévites avaient formé jusque-là la classe dirigeante, les leaders. C'étaient les gens les plus éduqués. Du fait qu'ils avaient vécu grâce aux dîmes, leur revenu avait été de deux à trois fois supérieur à celui des autres tribus. Jéroboam s'empressa de destituer les Lévites, désignant pour la prêtrise les plus ignorants et les plus démunis. De cette façon, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient désormais contrôler la religion de la même façon que les rois païens sur leur nation. A la suite de cette mesure, la plupart pour ne pas dire l'ensemble, des Lévites retournèrent dans le royaume de Juda et passèrent désormais pour des Juifs. A peine assis sur le trône, Jéroboam, Jéroboam fit ériger deux idoles pour le peuple. Puis il supprima la fête divine automnale du septième mois, y compris les sabbats annuels, et en institua une lors du huitième mois, désignant un site différent de Jérusalem au nord de la Palestine. Un roi, chapitre 12, verset 28 au verset 32. Durant le règne de chacun des dix-neuf rois et neuf dynasties différentes qui se succédèrent sur les dix tribus de la maison d'Israël, la décadence s'accentua et les deux plus graves péchés qu'avait commis Jéroboam contre Dieu furent perpétués. Ces deux graves péchés étaient, bien entendu, l'idolâtrie et la transgression du sabbat. Plusieurs d'entre les dix-neuf rois qui régnèrent sur le royaume d'Israël y ajoutèrent d'autres pratiques iniques et abominables. Israël en esclavage Mais entre 721 et 718 avant notre ère, Dieu fit en sorte que la maison d'Israël soit envahie et conquise par le royaume d'Assyrie. Ces Israélites furent expulsés de leurs fermes et de leurs villes. Ils furent emmenés captifs en Assyrie sur la rive sud de la mer Caspienne en tant qu'esclaves. Mais la maison de Judas, les Juifs, une nation différente et séparée, ne fut pas envahie avant 604 avant notre ère. Deux ou trois générations après la captivité de la maison d'Israël, les Chaldéens devinrent une puissance mondiale formant le premier empire mondial. Ces Chaldéens de Babylone, sous Nebuchadnezzar, envahirent Judas 604 à 685 avant notre ère. Quant aux Assyriens, en 604, ils avaient déjà quitté leur territoire depuis bien des années, ayant émigré vers le nord-ouest, en passant par les pays connus aujourd'hui sous le nom d'Ukraine, de Pologne et de Géorgie, pour s'installer dans le pays connu de nos jours sous le nom de l'Allemagne. Aujourd'hui, les descendants de ce peuple assyrien sont les Allemands. Les dix tribus de la maison d'Israël suivirent les Assyriens dans leur déplacement vers le nord-ouest. Peu à peu, le joug des Assyriens se relâcha et ils rendirent leur liberté aux Israélites qui émigrèrent avec eux. La plupart des enfants d'Israël continuèrent leur migration au-delà du territoire allemand et ils allèrent s'installer en Europe occidentale, sur la péninsule scandinave et dans les îles britanniques. Pourquoi étaient-ils devenus les dix tribus perdues ? Parce qu'ils avaient perdu le signe qu'ils les identifiaient en tant que nation. Tous les rois d'Israël se livrèrent à l'idolâtrie et profanèrent également le sabbat. Tant qu'ils demeuraient dans le pays d'Israël en Palestine et tant qu'ils constituaient le royaume d'Israël possédant leur propre territoire, les Israélites conservèrent leur identité. Mais lorsqu'ils furent emmenés en Assyrie, ils cessèrent d'être un royaume. Désormais, ils n'avaient plus un gouvernement qui leur fut propre et ils n'avaient plus de rois. Ils étaient devenus des esclaves. A mesure que les générations s'écoulaient, ils se mirent à parler la langue des Assyriens. Ils perdirent leur langage hébreu. Ils perdirent totalement leur identité en tant que nation. Après plusieurs générations, la tribu de Joseph s'est divisée en les deux tribus d'Ephraïm et de Manassé qui sont connues aujourd'hui en tant que les peuples britanniques et américains. La tribu de Ruben s'installa dans le pays connu, aujourd'hui, sous le nom de France. Elle avait perdu son identité. Mais les Français ont les mêmes caractéristiques que leurs ancêtres Ruben. Les dix tribus, connues en tant que la maison d'Israël, perdirent leur marque d'identification, le sabbat de Dieu. C'est pourquoi elles perdirent leur identité nationale. Pourquoi reconnaît-on les Juifs ? Mais Judas continua à observer le sabbat. Les Juifs ne l'observèrent pas longtemps comme il l'aurait dû, c'est-à-dire en tant que laps de temps saint, comme Dieu le voulait. Cependant, ils le reconnaissaient comme jour de repos. Résultat, le monde pense qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Le monde pense qu'ils sont Israël, pas seulement la tribu de Judas. L'identité du peuple juif n'a pas été perdue. Et puisque leur identité, en tant que descendants de la race d'Israël, est connue et que l'identité des dix tribus perdues n'est pas connue, le monde suppose que les Juifs sont Israël au lieu de Judas. Le monde entier a été séduit, ne sachant même pas quels sont les peuples héritiers du droit d'Ainès. Demandez sans tarder votre brochure gratuite intitulée Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Vous y trouverez l'explication de cette vérité stupéfiante et fascinante que les peuples des Etats-Unis, des îles britanniques et des pays du nord-ouest de l'Europe sont, de fait, les descendants des dix tribus perdues de la maison d'Israël et non des gentils. Oui, le sabbat, le jour de l'éternel, le jour du Seigneur est, après tout, celui que nos peuples devraient observer. Premièrement, parce que c'est un jour saint pour tout le peuple de Dieu, y compris les non-israélites convertis qui appartiennent au Christ. Deuxièmement, ce jour est pour tous ceux qui descendent d'Israël que Dieu a donné à nos ancêtres et qu'il a commandé d'observer d'une façon sainte à perpétuité. Chapitre 5 Quels jours doivent observer les gentils devenus chrétiens ? Quelqu'un pourrait encore objecter en disant, cette alliance du sabbat ne s'adressait-elle pas exclusivement à la nation d'Israël ? N'excluait-elle pas les gentils ? Son but n'était-il pas d'identifier les israélites en tant que son peuple distinct et séparé des gentils ? La réponse est absolument pas. Il est essentiel de bien le comprendre. Tirons donc cette question au clair. Les gentils sont-ils exclus ? Dieu donna premièrement l'alliance du sabbat dans le but d'identifier le vrai Dieu afin de le distinguer et de le séparer des faux dieux. Deuxièmement, il la donna pour identifier ceux qui forment son peuple, un peuple à part et distinct de ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Cette alliance ne fut pas établie dans l'intention de faire une distinction entre deux catégories de gens formant le peuple de Dieu, c'est-à-dire de distinguer deux classes de chrétiens, comme par exemple ceux qui sont nés juifs et ceux qui sont gentils de par leur naissance. Dieu n'a pas deux catégories de chrétiens. Juifs et gentils ou hommes et femmes, les chrétiens sont tous un en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 28. Comprenez bien ceci. À l'époque de l'Ancien Testament, le seul peuple sur la terre qui était le peuple de Dieu était les Israélites et le sabbat était le signe qui servait à identifier les Israélites comme étant le peuple de Dieu. N'avez-vous pas lu dans Osée de quelle façon Dieu décrit la maison d'Israël, le royaume des tribus, comme étant l'O-Ami, ce qui signifie vous n'êtes pas mon peuple ? Osée, chapitre 1, verset 9. L'Éternel les désigna ainsi parce qu'ils avaient rejeté le sabbat de Dieu et avaient suivi la coutume établie par le roi Jéroboam qui consistait à observer le premier jour de la semaine appelée aujourd'hui dimanche en tant que leur sabbat. Donc Dieu déclara à cette maison idolâtre qui avait rejeté le sabbat c'est pourquoi voici je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Osée, chapitre 2, verset 8. C'est-à-dire que la maison d'Israël allait se perdre en émigrant avec les Assyriens vers le nord-ouest de l'Europe jusqu'aux côtes de l'Atlantique dans la péninsule scandinave et dans les îles britanniques ils perdurent leur identité devinrent perdus les dix tribus perdues. Lisez les deux premiers chapitres du livre d'Osée. Vous verrez que cette prophétie concerne les dix tribus de la maison d'Israël et les décrit comme ayant perdu la connaissance de qui est leur vrai Dieu. Une prophétie pour notre époque. Remarquez attentivement ce que dit Osée chapitre 2 verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé le mou et l'huile et l'on a consacré au service de bâle l'argent et l'or que je lui prodigais. Voilà une description de la Grande-Bretagne et de l'Amérique d'aujourd'hui. Dieu nous a accordé une prospérité nationale sans précédent qu'il avait inconditionnellement promise à Abraham non à cause de nos péchés mais à cause de l'obéissance d'Abraham. Mais quel usage avons-nous fait de cette prospérité ? Nous nous en sommes servis pour adorer Baal pour célébrer le dimanche le jour de Baal le dieu soleil ainsi que Noël Pâques et les autres fêtes de Baal sous le couvert d'un prétendu christianisme paganisé qui constitue en grande partie l'exact opposé de la véritable religion enseignée par Jésus Christ. Voyez à présent au verset 11 ce que Dieu fera bientôt à cause de tout cela. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Il s'agit ici d'une famine qui commence déjà en ce moment à faire ses ravages et qui a été prophétisé par Joël Ézéchiel le Christ et dans l'Apocalypse. Oui, il s'agit bien d'une prophétie pour notre époque pour notre peuple elle est même en voie d'accomplissement au moment où vous lisez cette brochure. continuez, notez ce que Dieu est un jour où elle encensait les balles et m'oubliait dit l'éternel. Verset 15 J'ai crié ces prophéties de Dieu à notre peuple dans nos revues et à la télévision que nous allons avoir une telle sécheresse totale et des épidémies de maladies que cela détruira un tiers de notre peuple. Et à moins que notre peuple en tant que nation se réveille et se repende de ses péchés nous serons alors envahis une fois de plus nous serons pris en captivité comme des esclaves. Vous pouvez moquer vous pouvez ignorer mais pas pour longtemps cela se passera dans un avenir rapproché vous ne vous moquerez pas en ces temps là mais quelle sera la fin de cette prophétie particulière que l'on trouve dans Osée lisez vous même la réponse dans la Bible c'est pourquoi voici je veux l'attirer Ella, Israël conduire au désert en esclavage et en captivité et je parlerai à son cœur en ce jour là au moment de la seconde venue de Christ dit l'éternel tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître Baali j'ôterai de ta bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom en ce jour là je traiterai pour eux une alliance la nouvelle alliance je dirai à Loami ceux qui n'étaient pas mon peuple les dix tribus perdues tu es mon peuple et il répondra mon Dieu Osée chapitre 2 verset 16 à verset 25 il est probable que vous n'ayez jamais compris la prophétie d'Osée auparavant on ne peut en saisir la signification avant de comprendre d'abord ce qu'est l'alliance du sabbat relaté dans Exode chapitre 31 verset 12 à verset 17 revenons à présent à la question posée au début de ce chapitre cette alliance spéciale du sabbat n'exclut-elle pas les gentils ? son but était-il d'identifier Israël en tant que peuple distinct et séparé des gentils ? lorsque les israélites rejetèrent ce signe distinctif il est clair que cela cessa de les identifier ils n'avaient évidemment plus ce qui les distinguait des gentils ils en arrivèrent par conséquent à croire qu'ils étaient des gentils les nations du monde les appelaient gentils le peuple juif les appelait également des gentils or le peuple juif quant à lui continua de reconnaître le sabbat c'est pourquoi le monde entier l'appelle le peuple choisi une lumière pour les gentils pourquoi alors Dieu a-t-il conclu cette alliance éternelle et spéciale de sabbat avec Israël et non avec les nations gentilles tout simplement parce que toutes les nations gentilles s'étaient totalement coupées de Dieu elles avaient toutes sombré dans l'idolâtrie aucune d'elles ne connaissait le véritable Dieu Dieu avait choisi un peuple opprimé réduit à l'esclavage qui se distinguait néanmoins par une hérédité supérieure à cause de ses ancêtres Abraham Isaac Jacob et Joseph les israélites n'avaient été inoculés par aucune religion Dieu les prit pour en faire sa nation en outre Dieu avait donné ses voies justes à ce peuple formant sa nation et pourquoi afin qu'il soit une lumière pour les gentils Dieu l'a fait pour montrer aux autres nations quelle bénédiction découlerait de l'obéissance à ses lois il voulait qu'Israël soit un exemple pour les autres nations Dieu donna à Israël ses voies justes et toutes ses promesses y compris le salut par le Christ pour que ses voies et ses bénédictions soient connues des gentils et qu'elles leur soient accessibles toutes les autres nations avaient perdu la connaissance de Dieu elles avaient perdu la connaissance de son identité leurs ancêtres avaient connu auparavant qui Dieu était mais tant de faux dieux et de demi-dieux imaginaires avaient été érigés dans leur esprit pour servir d'intermédiaire entre les êtres humains et le Dieu suprême que toute connaissance du seul vrai Dieu avait disparu au début de l'humanité Dieu parla à Adam et Ève en personne il les introduisit et leur proclama son évangile il savait que Dieu leur offrait la vie éternelle comme son don ils savaient également que le salaire du péché est la mort mais ils suivirent leur propre raisonnement de façon à contourner cette vérité tout comme certains d'entre vous qui lisent ceci résonnent autour de ce que Dieu veut vous donner Adam et Ève se sont rebellés ils ont de plein gré obéi à Satan Dieu a créé l'homme possédant le libre arbitre Dieu a toujours rendu sa vérité disponible et Dieu a décrété que l'homme doit choisir Dieu ne permet pas à l'être humain de décider de ce qu'est le péché mais Dieu contraint chacun à décider si oui ou non il péchera pour Dieu la transgression du sabbat constitue un péché vous devez décider et vous récolterez ce que vous aurez semé les enfants d'Adam ont pris leur décision Abel a fait le bon choix Jésus Christ a dit qu'Abel était juste sa récompense est assurée Caïn a fait le mauvais choix et décida ainsi de son propre sort environ 2000 ans plus tard un seul homme sur toute la terre Noé obéissait à Dieu plus tard Sème a apparemment suivi la voie de Dieu mais après le déluge le reste de l'humanité suivit Nimrod qui fut le fondateur de la civilisation de ce monde l'humanité a donc pris sa décision elle s'est rebellée contre les voies justes de Dieu elle a volontairement suivi les séductions et les tromperies de Satan des coutumes et des usages d'adoration qui sont hostiles à Dieu ainsi les générations successives ont perdu la connaissance du vrai Dieu Pourquoi la nation d'Israël ? Tel et tel état du monde d'alors totalement coupé de Dieu et l'éternel appela un peuple méprisé humilié réduit à l'esclavage des descendants d'Abraham ils écoutèrent et obéirent à Dieu il semble qu'en raison de ce qu'est la nature humaine et de la dégradation à laquelle elle peut conduire Dieu ait dû prendre un peuple d'esclaves opprimés et dévalorisés parce qu'ils étaient les seuls à être assez humbles pour écouter et obéir aux créateurs mais souvenez-vous que même réduits à l'esclavage par les circonstances il n'en demeurait pas moins un peuple supérieur par leur hérédité Dieu voulut donc donner à toutes les autres nations leur chance par l'intermédiaire d'Israël le peuple choisi Dieu parle de ce peuple en ces termes le peuple que je me suis formé publiera mes louanges Esaïe chapitre 43 verset 21 il voulait que ce peuple soit son instrument les autres nations seraient alors témoins des bénédictions extraordinaires et de la prospérité nationale inouïe que recevrait le peuple d'Israël s'il obéissait et elle voudrait l'imiter évidemment les israélites avaient en eux la nature humaine mais cette nation pour laquelle Dieu a accompli pourtant les miracles les plus étonnants et les plus prodigieux ne suivit jamais très longtemps les voies de Dieu mais à travers eux Dieu a enlevé toutes les excuses de ceux qui se rebellent l'humanité s'est vue accorder toutes les chances de se repentir de sa mauvaise voie plus tard au cours du ministère terrestre du Christ et après Dieu se servit de son église dans ce même but l'église se compose d'individus qui sont appelés le Christ utilise l'église non seulement pour prêcher son évangile au monde mais aussi pour montrer au monde les résultats enviables que procure l'obéissance tout comme l'ancienne nation d'Israël l'église devrait donc être une lumière pour le monde vous êtes la lumière du monde a dit Jésus Christ à ses disciples que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres Matthieu chapitre 5 versets 14 et 16 il s'agit bien de donner l'exemple il faut que le monde voit ses bons fruits et ses heureux résultats les voies justes que Dieu a établies et traduites par des lois vivantes et inexorables ne s'adressent pas uniquement au peuple juif elles s'adressent à toute l'humanité le sabbat était fait pour l'homme et non pour les juifs exclusivement les éphésiens étaient des gentils pourtant ils reçurent l'évangile du Christ se repentirent crurent et obéirent ils devinrent ainsi des chrétiens convertis Paul écrivit à ces chrétiens qui étaient gentils de par leur naissance c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privés du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloignés vous avez été rapprochés par le sang de Christ ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu Ephésiens chapitre 2 du verset 11 au verset 19 les gentils ne sont pas exclus pour devenir un chrétien converti un individu doit devenir spirituellement un israélite le salut tel que mentionné auparavant s'adresse à quiconque croit du juif premièrement puis du grec Romains chapitre 1 verset 16 mais les gentils n'étaient-ils pas exclus à l'époque de l'ancien testament non ils ne l'étaient pas ce que Dieu donna à Israël s'adressait également aux gentils le sabbat fut donné aux gentils tout autant qu'aux israélites en voulez-vous la preuve la voici les gentils ont toujours eu la possibilité de se joindre à la congrégation église d'Israël et plusieurs le firent même lorsque les enfants d'Israël se mirent en marche pour quitter l'Égypte une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux Exode chapitre 12 verset 38 ils étaient des gentils dans les instructions pour l'observance de la Pâque Dieu dit si un étranger un gentil en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'éternel tout mal de sa maison devra être circoncis alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène Exode chapitre 12 verset 48 nous lisons encore au verset 49 la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous les gentils ont donc toujours eu cette possibilité d'être des citoyens naturalisés d'Israël plusieurs milliers l'ont fait laissons le prophète Esaïe dans une prophétie pour notre époque nous dire si le sabbat était uniquement pour les juifs sabbat pour les gentils aujourd'hui Jésus-Christ a déclaré que le sabbat était fait pour l'homme non pas uniquement pour les juifs non pas uniquement pour les israélites mais pour l'homme il a été fait pour Adam il a été fait pour l'homme du 20ème siècle et du 21ème siècle lisez maintenant la prophétie contenue dans Esaïe 56 commençant au verset 1 remarquez tout d'abord que cela vient de l'autorité suprême ainsi parle l'éternel voilà votre autorité continuons observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester il est ici question du moment où cette prophétie doit se réaliser quand le salut de Dieu sera-t-il proche à quel moment sa justice divine se manifestera-t-elle ceci est expliqué dans Hébreu chapitre 9 du verset 27 au verset 28 comprenez bien ce passage et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut le Christ apportera le salut lorsqu'il paraîtra pour la seconde fois la dernière partie de la citation que nous venons de lire serait plus justement rendue en ces termes à ceux qui sans péché l'attendent il paraîtra une seconde fois pour leur salut la version standard révisée le rend en ces termes ainsi le Christ ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra une seconde fois pas pour prendre des mesures concernant le péché mais pour sauver ceux qui attendent le Christ avec impatience quand le salut du Christ paraîtra-t-il Apocalypse chapitre 12 verset 10 nous en fournit l'explication maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ il s'agit donc de l'époque du second avènement du Christ Jésus a dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son oeuvre Apocalypse chapitre 22 verset 12 il est ici question du second avènement du Christ la prophétie d'Ésaïe doit donc s'accomplir tout juste avant le second avènement du Christ il est évident qu'il s'agit de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui notez ce que le Christ l'autorité suprême déclare heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal que l'étranger le gentil qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'éternel me séparera de son peuple Ésaïe chapitre 56 du verset 2 au verset 3 remarquez bien cela aujourd'hui en ce 21ème siècle qu'aucun gentil qui s'est converti pour s'attacher au Seigneur Jésus Christ ne dise que le Christ le séparera du peuple de Dieu Israël non le sabbat n'était définitivement pas un signe qui avait pour but de séparer les gentils des israélites les gentils n'étaient pas exclus continuez dans les versets 6 et 7 et les étrangers les gentils qui s'attacheront à l'éternel qui deviennent chrétiens pour le servir pour aimer le nom de l'éternel pour être ses serviteurs tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance je les les gentils voilà une preuve manifeste ce chapitre du livre d'Esaïe commence par un irréfutable ainsi parle l'éternel le sabbat a été fait pour l'homme pour l'humanité pour le gentil aussi bien que pour l'israélite Dieu lui-même fit du sabbat une loi éternelle Exode chapitre 31 du verset 12 au verset 17 cette loi est pour toujours et devrait durer à perpétuité à travers les générations des israélites et ces générations n'ont jamais cessé de se succéder perpétuité signifie sans fin les israélites deviennent des chrétiens par le Christ tout comme les gentils les israélites chrétiens sont donc tenus d'observer le sabbat saint de Dieu mais qu'en est-il des gentils eux aussi doivent l'observer ils deviennent israélites spirituellement parlant lorsqu'ils reçoivent le saint esprit de Dieu et deviennent vraiment convertis Dieu n'a pas établi une voie pour le juif et une autre pour le gentil il n'a pas institué un jour d'adoration pour le juif et un autre pour le gentil le Christ n'est pas divisé Dieu ne fait pas exception de personne nous sommes tous un en Jésus Christ chapitre 6 pourquoi Israël et Judas furent réduits à l'esclavage qu'elles furent au juste les péchés de Jéroboam dont il est si souvent question dans les livres des rois et des chroniques qui relatent l'histoire de l'ancienne nation d'Israël tout ce qui constitue un péché pour un israélite est un péché pour un gentil Dieu a mis en mouvement sa loi dans un but bien précis il voulait que nous soyons heureux toutes les misères humaines toutes les guerres chaque instant de souffrance et de malheur ne sont rien d'autre que les résultats du péché le péché prive les êtres humains du bonheur de la joie et de la prospérité Dieu aime les êtres humains il est le péché parce que le péché est l'ennemi de l'homme Dieu punit à cause du péché si vous prenez le péché à la légère si vous pensez que Dieu ne voit pas et ne punit pas à cause du péché il vous faut connaître dès à présent comment Dieu a agi avec son peuple choisi lorsque les israélites transgressèrent son sabbat pourquoi Israël fut réduit à l'esclavage savez-vous pourquoi le royaume d'Israël fut envahi par l'Assyrie conquis et déporté réduit à l'esclavage entre 721 et 718 avant notre ère pourquoi les juifs le royaume de Judas furent-ils emmenés captifs et éparpillés sur la face de la terre les maisons d'Israël et de Judas durent être châtiées et expulsées de Palestine parce qu'elles transgressaient le sabbat quelle différence cela fait-il ? cela a certainement fait une grande différence pour Dieu et il nous dit qu'il ne change pas il est le même hier aujourd'hui et éternellement hébreu chapitre 13 verset 8 il nous importe de savoir en premier lieu pourquoi le royaume de Judas fut envahi et conquis par Nebuchadnezzar et pourquoi il dut subir la captivité à Babylone entre 604 et 585 avant notre ère 70 ans après cette captivité selon la prophétie de Jérémie Jérémie chapitre 29 verset 10 un grand nombre de juifs retournèrent en Palestine pour y rebâtir le temple pour y réinstituer l'adoration le prophète Néhémie nous explique pourquoi ils avaient été emmenés captifs 70 ans plus tôt à cette époque je vis en Judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat rentrés des gerbes chargés sur des ânes même du vin des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées je fis des réprimandes au grand de Judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat Néhémie chapitre 13 verset 15 à verset 18 on ne peut être plus clair le fait de transgresser le sabbat fut la cause principale de la captivité de Judas c'était tellement important pour Dieu qu'il châtia son propre peuple élu en lui faisant subir le châtiment le plus sévère la défaite au combat en sorte qu'ils perdissent leur terre et leur bien et fussent réduits à l'esclavage dans une terre étrangère Dieu définit le péché comme étant la transgression de sa loi 1 Jean chapitre 3 verset 4 laquelle inclut également le sabbat souviens-toi du jour du repos le sabbat pour le sanctifier le septième jour et le jour du repos de l'éternel ton Dieu travailler le jour du sabbat le profaner en cherchant à faire ce qui nous plaît en faisant des affaires etc constitue un péché majeur punissable par la mort éternelle Romains chapitre 6 verset 23 la maison de Judas fut avertie la maison de Judas était sans excuse les prophètes les avaient avertis remarquez l'avertissement que leur donna l'éternel par la bouche de Jérémie ainsi parle l'éternel prenez garde à vos âmes ne portez point de fardeau le jour du sabbat ne faites aucun ouvrage mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour de sabbat de ne porter aucun fardeau de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point Jérémie chapitre 17 verset 21 à 22 et 27 tel était l'avertissement la maison de Judas n'a pas tenu compte maintenant voyez ce qui s'est passé le dixième jour du cinquième mois c'était la dix-neuvième année du règne de Nébuchadnezzar roi de Babylone Nébuzaradan chef des gardes aujourd'hui on l'appellerait le général en chef ou le maréchal des armées au service du roi de Babylone vint à Jérusalem il brûla la maison de l'éternel la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem il livra au feu toutes les maisons de quelque importance Jérémie chapitre 52 du verset 12 au verset 13 lorsque Dieu avertit la punition est sûre pourquoi Israël fut-il vaincu ? souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les autres nations israélites le royaume d'Israël 117 ans avant la captivité de Judas Dieu à l'époque de Moïse avait averti des conséquences apportées par le choix que son peuple ferait longtemps avant qu'il ne se scinda en deux nations voyez-le dans Lévitique 26 vous ne ferez point d'idole vous ne vous élèverez ni image taillée pour vous prosterner devant elle car je suis l'éternel votre Dieu vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire je suis l'éternel versets 1 et 2 dans cette prophétie clé Dieu promit de grandes bénédictions à condition que les israélites obéissent mais il promit par contre de terribles malédictions s'ils se rebellaient dans ce passage remarquez que deux commandements seulement sont mentionnés ce sont précisément ceux qui défendent l'idolâtrie et la transgression du sabbat voyez à quel point ils sont importants si vous suivez mes lois si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique Dieu leur assurait une grande prospérité des récoltes abondantes la paix est une prédominance nationale devant même les conduire à une domination mondiale verset 3 à verset 13 mais Dieu déclara également verset 14 à 33 que si au contraire il refusait d'obéir à ses commandements il souffrirait de divers maux et maladies il perdrait toute leur prospérité pendant 2520 ans il serait envahi conquis et arraché de leur pays pour être conduits comme esclaves dans les pays de leurs ennemis rappelez-vous que Dieu conclut avec eux une alliance éternelle concernant le sabbat exode chapitre 31 du verset 12 au verset 17 le sabbat constituait le signe national leur permettant d'identifier le vrai Dieu et par lequel il serait à leur tour identifié en tant que son peuple après la division des israélites en deux nations lorsque le royaume d'Israël choisit Jéroboam en tant que roi la première chose que ce roi a fait était d'introduire l'idolâtrie et la transgression du sabbat alors conformément à l'avertissement que Dieu leur avait lancé ceci eut pour résultat une invasion nationale par le roi Salmanazar d'Assyrie la défaite la captivité et leur déportation comme esclaves en Assyrie 721 à 718 avant notre ère voyez à présent ce que Dieu déclare à ce sujet par le prophète Ézéchiel Ézéchiel reçut un message de la part de Dieu à l'intention de la maison d'Israël pas de la maison de Judas Ézéchiel se trouvait alors parmi les captifs juifs il avait été emmené avec les prisonniers juifs le royaume de Judas lors de leur captivité qui eut lieu plus de 100 ans après celle de la maison d'Israël à l'époque les Assyriens avaient été vaincus par le roi de Babylone plus tard le reste des Assyriens et leurs captifs israélites avaient quitté la Syrie sur la rive sud de la mer Caspienne et ils avaient émigré en direction du nord-ouest pour s'installer dans le territoire connu aujourd'hui sous le nom d'Allemagne la maison d'Israël avait également émigré vers le nord-ouest à travers l'Europe cependant elle ne s'arrêta pas en Allemagne elle continua son chemin vers le nord-ouest vers l'Europe occidentale et elle alla s'installer en France en Belgique en Hollande dans les pays scandinaves et dans les îles britanniques où elle se trouve encore actuellement à l'exception de Manassé qui émigra plus tard en Amérique du Nord et qui devint les Etats-Unis le prophète Ézéchiel reçut pour mission d'aller d'où il était parmi les juifs vers la maison d'Israël va parle à la maison d'Israël déclare Dieu Ézéchiel chapitre 3 verset 1 mais Ézéchiel n'a jamais apporté ce message à la maison perdue d'Israël il ne pouvait pas il était un esclave pourtant il leur apporte ce message aujourd'hui en l'ayant écrit dans son livre de la Bible et par le fait que ce message est déclaré à ce peuple même aujourd'hui c'est une prophétie c'est un message pour nos peuples aujourd'hui que Dieu nous aide à en tenir compte prophétie pour nous aujourd'hui parlant premièrement de l'ancienne Israël Dieu dit dans Ézéchiel 20 et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'éternel qui les sanctifie verset 10 à verset 12 notez les mots dans Exode chapitre 31 du verset 12 à verset 17 précisant que l'alliance du sabbat est obligatoire pour toujours continuons et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances et ils profanèrent à l'excès mes sabbats verset 13 alors Dieu a plaidé avec leurs enfants une génération plus tard remarquez je dis à leurs fils dans le désert ne suivez pas les préceptes de vos pères n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles je suis l'éternel votre Dieu suivez mes préceptes observez mes ordonnances et mettez-les en pratique sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'éternel votre Dieu verset 18 à verset 20 notez-le toute l'emphase ici est entre les statuts les jugements et les sabbats de Dieu d'un côté et les statuts les jugements et les sabbats différents de leur père Dieu continua et dit par le prophète Ézéchiel et les fils se révoltèrent contre moi ils profanèrent mes sabbats verset 21 que fit alors Dieu plusieurs générations plus tard il les dispersa lors d'une captivité à l'échelle nationale et les réduisit à l'esclavage verset 23 et pourquoi parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances parce qu'ils rejetèrent mes préceptes profanèrent mes sabbats et retournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père verset 24 voilà pourquoi